Bonjour, bienvenue chez Hexadrone, dans nos nouveaux locaux. Aujourd'hui on va vous présenter le Tundra, suivez-moi. On rejoint maintenant Julien pour le montage du drone. Le Tundra c'est un drone modulable qui a la capacité d'emporter diverses charges utiles, que ce soit des capteurs photogrammétriques, des caméras thermiques, des lidars ou bien d'autres types de charges utiles. On a une capacité d'emport de 4 kg et un temps de vol allant jusqu'à 60 minutes en configuration X4. Le drone se monte en moins d'une minute. Il suffit de clipser les pieds, comme le fait Julien maintenant. Sur le tour du drone, on a différents capteurs, des modules qui peuvent être adaptés ou choisis selon vos besoins. Par exemple ici nous avons un GPS, une caméra FPV ainsi qu'un crochet de largage. Nous montons maintenant les bras. Il suffit pour cela de les clipser et de visser jusqu'au clic, comme ceci. Ensuite nous avons différents types de charges utiles. Par exemple ici c'est une caméra de type View Pro, qui possède différents atouts. Elle possède une voie jour, une voie nuit et un télémètre laser. Le fait d'être modulaire, en plus de changer les différents modules autour du drone, nous permet aussi de changer les types de bras. Ici par exemple nous avons une configuration en X8. Donc nous avons 8 moteurs, ce qui permet d'avoir un plus haut emport, mais aussi une redondance au niveau des moteurs. En cas de panne d'un de ces moteurs, cela nous permet de poser le drone en urgence sans problème. Nous mettons maintenant la batterie. C'est une batterie de 30 000 mAh, qu'il suffit de fixer avec des scratchs sur le dessus du drone ou sur le dessous. Nous avons la même interface dessus ou dessous en fonction de la charge utile que vous souhaitez utiliser. Et nous sommes prêts à aller voler. Nous allons maintenant rejoindre Florian pour le vol. Donc maintenant on se dirige vers notre zone de vol qui est attenante à notre usine, ce qui nous permet de faire des vols et des essais tous les jours. On a maintenant rejoint Florian, notre télépilote, qui va nous faire une démonstration du Toundra. On va tout d'abord déplier les hélices, comme ceci. On branche ensuite la batterie, comme ceci. Vérification de la machine, check avant-vol, tout est ok. Sangle enlevée, armement. Armin. Décollage. Donc le Toundra permet de se positionner à un endroit donné, de le laisser en attente et de contrôler la partie charge utile. On a la capacité, avec cette charge utile, de venir zoomer sur une zone avec un zoom x 30, additionné à une thermique, un télémètre laser, et d'estimer une distance et une coordonnée GPS. On a la possibilité de planifier des vols, soit avant-vol, soit pendant le vol, ce qui permet d'avoir soit une régularité au niveau du survol des zones, soit d'automatiser pour décharger l'opérateur qui va pouvoir utiliser la charge utile pendant que le drone vole en automatique. Alors on a la capacité sur le Toundra d'allumer via des interrupteurs programmables, des fonctions ou ici, le cas présent, d'alimenter des LED pour identifier la machine ou éclairer dans des zones un peu obscures. On a également la possibilité de switcher entre la voie jour et la voie thermique. La vitesse maximum du vecteur est de 18 mètres secondes. Le vecteur est dans la capacité d'effectuer un atterrissage automatique au point de décollage, procédure de sécurité ou une volonté de l'opérateur. Le drone est également homologué pour les scénarios S2 et S3. On a aussi la possibilité de voler grâce à un système captif qui permet d'alimenter le drone en filaire. Merci Florian pour ce vol et merci d'avoir suivi cette vidéo. On va maintenant procéder au démontage du drone, toujours en moins d'une minute. Sous-titrage ST' 501